Le ramadan est consacré à davantage de dévotion à Allah. Le ministre gouverneur du district autonome du Ouoruba organise une conférence sur les mérites de ce mois. Il s'agit de contribuer à la promotion des valeurs de l'islam. Ce que le musulman doit faire pendant le carême, il doit se donner à Dieu. Tout ce que Dieu a demandé, ce qu'il peut faire, il n'a qu'à faire ça, même s'il n'a pas pu faire tout. Mais tout ce que Dieu a dit, il n'a pas fait. Il s'éloigne de tout. Cette rencontre permet également de prôner le vivre ensemble si cher au président de la République, Alassane Ouattara. Le sens du partage que je donne à cette rencontre, le sens de la fraternité, une telle invitation, c'est d'abord pour mieux se connaître. Et qu'à l'occasion justement de ces rencontres-là, qu'on puisse évoquer les préoccupations de nos populations et les adresser pour trouver des solutions. L'événement religieux, cadre de rencontre des filles et fils du Ouroba, sera institutionnalisé, la manifester, les participants. Valoriser et promouvoir la langue maternelle, c'est l'objectif visé par le Salon international des langues et cultures africaines et ses partenaires. La langue maternelle est un instrument qui permet la communication entre les individus d'une même ethnie ou culture. Elle contribue à préserver la richesse du patrimoine culturel et traditionnel, d'où le thème de l'année, l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. Toutes les langues du monde sont des langues maternelles et c'est cela que nous fêtons aujourd'hui. Une prise de conscience pour dire que la langue est importante, c'est elle qui nous permet de communiquer là, là où nous sommes. C'est dans la langue que se cachent les secrets d'un peuple. Celui qui ne comprend pas sa langue maternelle, ma foi, a déjà des difficultés. Sur le plan éducationnel, sur le plan de la socialisation, il est important de parler sa langue. Très important. La langue maternelle ainsi que toutes les langues constituent un élément important de l'identité de l'individu et des peuples. Nous voulons ici promouvoir effectivement les langues. Vous avez dit que les langues, l'une est-ce que c'est l'éducation, c'est la culture, c'est la science, c'est les sciences humaines et sociales, c'est la communication et l'information. Et dans la promotion des langues, vous voyez bien que les langues, on parle donc la situation de voir un peu comme au niveau de l'éducation, on peut prendre en compte comme médium les langues maternelles. Notre présence ici, ce n'est pas pour soutenir seulement l'activité, mais c'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale que les langues nationales peuvent servir de médium au même titre que le français à l'école. La journée internationale de la langue maternelle fut proclamée par l'UNESCO le 21 février 2000. Ramadan, mois de pénitence et de partage. Le président du réseau des transporteurs du PDCI RDA, Lassina Sanogo, ne déroge pas à la règle de la solidarité. Cette année, ce sont près de 500 kits alimentaires distribués aux transporteurs musulmans de ce parti politique. Un geste qui vise à aider les bénéficiaires à l'accomplissement du quatrième pilier de l'islam. Vous voyez qu'ils prennent son compte. Ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire sociale. Ils n'ont qu'à prier beaucoup pour les Ivoiriens. À Sam, l'union fait la faute. Que Dieu lui donne toujours la force de continuer les rêves qu'il a commencées. Et vraiment, nous remercions aussi le président Henri Conard Bédier pour cette initiative qui l'accompagne. Ce moment de partage, initié depuis 20 ans maintenant, est aussi l'occasion pour les transporteurs musulmans du PDCI RDA de prier pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.